Bonjour, pour finir cet an, j'ai quelque chose de très intéressant. J'ai ce truc depuis environ un an. J'ai acheté ce truc dans l'Union Ebay. Le coût de ce truc est environ 300 à 400 euros, mais vous devez payer les casseurs. J'ai payé ce truc environ 500 euros. Donc, c'est un trou de lazer, qui permet de mesurer la distance d'un autre aéroport. Comme vous pouvez le voir sur la frontière, il y a une tête de lazer qui peut bouger. Sur ce côté, il y a un transfert d'eau, donc cela permet de couler ce dispositif. Il y a un exchanger d'eau ici, une pompe. Vous pouvez le voir sur ces deux tubes. Et sur l'autre côté, il y a plusieurs connecteurs. Il y a 4 connecteurs circulaires. Je ne sais pas le nombre total de pins. C'est assez impressionnant. J'ai aussi du papier pour cela. C'était équipé dans un ZE402 Tornado. C'était retiré en 2013. Ok, donc je ne sais pas où commencer. Cette chose est assez impressionnante. Peut-être que nous pouvons commencer par retirer le couvert de l'eau. Je pense qu'on a juste besoin de retirer ces grandes roues. Ok, donc je suis ennuyé par ce screw ici. Oui, je pense que je dois retirer celui-ci peut-être. Regardez cette belle chose. Regardez ça. Ok, donc cette chose a limité le mouvement. Comme vous pouvez le voir. Cette chose peut aussi tourner. C'est difficile de voir avec la caméra. Donc vous pouvez voir que cette chose est très complexe. Je ne peux pas imaginer le coste de cette chose. Et le temps besoin de construire une chose. Il devrait être gigantique. Donc, allons voir ce qu'on a dans cette petite couverture. Regardez ça. C'est un petit PCB. Donc, cette chose s'appelle le receiver laser. C'est écrit ici. Je vais essayer d'orienter différemment cette chose. Ok, vous pouvez le voir ici. Le receiver laser. Donc, il y a une référence. Et le numéro serial, 359. Et il y a quelque chose d'autre. Il est fait en février 1978. Il y a un capaciteur WIMA. Il y a quelques capaciteurs de résistance. Un capaciteur de tantalum. Et ces deux parties, je ne sais pas. Donc, c'est probablement le receiver. Donc, ces parties ont été faites par Ferranti. Mais il n'y a rien d'autre. Donc, on le tourne. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs wires ici. Connectés à cette chose. Je ne sais pas si il y a quelque chose d'intéressant. Dans ce cylindre. Ok. On le verra plus tard. Je vais réinstaller cette chose. Ok. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a derrière cette couverture. Ok. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Peut-être un moteur de torque. On va voir sur l'autre côté. Il y a quelque chose identique. Mais avec des couleurs différentes. Vous pouvez voir qu'il y a un rouge ici. Et le deuxième est noir sur l'autre côté. Et c'est le même sur l'autre axe. Le noir et le rouge ici. Ok. Je vais réinstaller la couverture. Ok. Je vais réinstaller la couverture de l'arrière. Et vous verrez ce qu'il y a à l'arrière. Je vais retirer les tubes pour l'arrière de l'arrière. Ici. J'ai préparé le contenu. Parce que je pense qu'il y a encore quelques liquides d'arrière de l'arrière dans les tubes. Ok. Donc, c'est le connecteur pour la pompe. Vous pouvez voir qu'il y a un grand nombre de pins. Mais seulement les trois wires sont utilisés. Le moteur de la pompe est ici. Donc, il devrait être un moteur de trois phases. Il est écrit en fait. En fait, vous ne pouvez pas le voir ici. Mais il est écrit en fait. 200 volts. Trois phases. Et ce moteur est fait par Ferrenti. Oui, je peux voir quelques liquides. C'est parti. Et ce vị. Alors, je vaisreaten. C'est parti. Oui, je peux voir les tubes pour l'arrière. Sous-titrage ST' 501 Ok, je pense qu'il serait possible de retirer les choses compliquées Waouh Regardez ça, vous ne pouvez pas le voir ici mais je vais essayer d'orienter cette chose Regardez ça C'est l'application de l'élevage de l'élevage pour le laser Et il y a une grande chose mécanique Ok, allons-y retirer l'assemblée de l'assemblée Ok, regardez ça J'ai expecté de trouver plus d'électronique que ça dans l'intérieur Il y a une très grande chose mécanique C'est un élevage de l'élevage C'est un élevage de l'élevage Il devrait être un élevage de l'élevage du métier L'monstration métallique est installée sur les absorberts Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501